bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle génération de victor leader stream le victor leader stream 2 alors qu'est ce que le victor leader stream 2 alors c'est un lecteur desi d'accord desi pour livres ainsi qu'un p3 et aujourd'hui la très grande particularité que l'on a sur cet appareil c'est que l'on a la possibilité de le connecter au wifi cette possibilité nous donne un gros avantage c'est qu'on va pouvoir écouter les radios du monde entier à partir d'internet ensuite on va pouvoir aussi via les textes qui évolueront dans l'appareil pour aller récupérer sur wikipédia des définitions bien précises alors aujourd'hui là comme il est disposé il est disposé donc à côté de sa housse de protection de choc d'accord car le laisser tomber n'est pas une bonne affaire il faut absolument donc pour mettre la housse c'est une housse comme vous le voyez très flexible une housse en caoutchouc d'accord avec l'intégralité des emplacements prévus pour les boutons donc lorsqu'on a notre appareil on va le glisser sur le côté et l'introduire dans sa housse comme ceci donc au point de vue de du pavé numérique on trouve comme sur l'ancienne génération un pavé numérique de la touche une à la touche jazz ici je vais faire un gros plan je vais approcher la caméra pour que les gens puissent voir correctement l'intégralité des boutons alors je suis vraiment en gros plan là actuellement pour les personnes mal voyantes peuvent voir sur l'écran ce qui se passe au niveau des boutons voire peut-être même les dessins des couleurs des boutons aussi voilà un petit peu le dessus de l'appareil de son pavé numérique si je fais monter l'appareil sur le dessus nous allons rencontrer donc là où on insère la carte sd donc tout simplement on appuie sur la carte sd et ici on va pouvoir tout simplement la retirer où on insérait d'autres suivant le contenu donc l'appareil est livré avec une carte sd de 4 gigas on leur remet ici une prise micro sur le côté gauche de l'appareil on va rencontrer donc ici là aussi je mets très près pour que les personnes mal voyantes puissent voir le bouton marche arrêt flèche au flèche bas pour diminuer le son jouer sur le rythme de la lecture ainsi que sur la tonalité de la synthèse vocale la synthèse vocale c'est acapella et sur la dernière mise à jour on trouve la version de manon acapella manon qui est une des meilleures synthèses vocales de chez acapella sous l'appareil ici on va rencontrer la connectique donc sous l'appareil c'est ici qu'on va brancher l'appareil sur son pc avec le câble fourni dans l'emballage ou avec la prise murale fourni aussi dans l'emballage pour recharger notre appareil on va partir sur le côté droit de l'appareil et ici nous allons rencontrer le bouton enregistrement que je mets en très gros plan sur l'écran ainsi que la prise casque voilà pour la présentation de l'appareil comme vous pouvez le voir il est très joli très design on a vraiment quelque chose de très bien fait avec des couleurs qui permettent aux personnes malvoyantes d'apercevoir les touches principales pour la mise en marche on appuie donc sur le bouton sur le côté gauche de l'appareil quelques secondes et nous allons entendre ce qui va se passer un petit bip bienvenue à victor reader voilà il nous annonce bienvenue à victor reader et à ce moment on est positionné sur l'appareil la touche de réglage essentielle pour connecter au réseau wifi voilà donc il vient de se connecter à mon réseau wifi mais le but de cette vidéo c'est aussi de vous montrer comment se connecter au wifi donc la touche 7 permet de rentrer dans les différents réglages dont le réglage wifi une des touches très importantes sur l'appareil se trouve tout en haut tout en haut tout en haut de l'appareil en fait ici on va rencontrer une touche avec le sigle on a donc un losange complètement à droite une touche ronde au centre et un carré complètement à gauche donc ici on va s'intéresser à cette touche ronde au centre qui pour les malvoyants j'espère que vous arrivez à le voir comporte le sigle du wifi ça veut dire que si on fait un appui long sur cette touche on va entendre mode avion activé mode avion activé qu'est-ce que le mode avion donc comme sous les smartphones aujourd'hui le mode avion permet d'éteindre l'intégralité des statuts wifi bluetooth qu'on pourrait avoir sur nos téléphones sur l'appareil il va nous couper le wifi ça veut dire qu'on n'aura aucune possibilité de se connecter au wifi donc on va redébloquer l'appareil tout simplement en appuyant sur le bouton wifi mode avion désactiver on vient désactiver le mode avion et normalement le wifi va se remettre à fonctionner et à ce moment on va pouvoir aller sur des radios le but de cette vidéo connecté au réseau wifi est de vous montrer comment on va se connecter au wifi donc ici tout simplement nous allons appuyer donc sur la touche 7 de l'appareil menu sans fil mode avion désactiver menu sans fil donc qu'est-ce que l'on va faire avec ce menu les touches directionnelles 2 8 4 et 6 permettent de se diriger dans l'appareil c'est-à-dire qu'ici on va en fait se diriger avec la touche 8 donc on a notre 5 avec le petit point les petits repères pour nous qui ne voyons pas et avec la touche 8 on va entendre importer une configuration de réseau à partir d'un fichier rechercher une connexion lancer une connexion créer une nouvelle connexion effacer une connexion valider une connexion mode avion désactiver importer une configuration de réseau à partir d'un fichier rechercher une connexion rechercher une connexion alors rechercher une connexion on va valider ce choix via la touche dièse donc la touche dièse qui va se trouver complètement en bas du pavé numérique à droite SSID Glynq 394 D L I N K tiret E majuscule donc il vient de me trouver dans mon réseau un routeur qui va me permettre de me connecter donc ici pour revalider ce choix je vais donc appuyer de nouveau sur dièse pour lui dire je veux me connecter à ce réseau et à ce moment qu'est-ce qui va se passer entrez le mot de passe entrez le mot de passe alors ici il faut faire très attention le mot de passe on va le rentrer d'une certaine façon par rapport à l'appareil pour justement valider notre mot de passe c'est un pavé numérique comme on l'a dit de type téléphone T9 de type téléphone T9 cela veut dire que la touche 2 va aussi comporter les lettres A B C et lorsqu'on tape en mode T9 on tape plusieurs fois sur la touche pour avoir la lettre désirée et au bout pour la touche 2 dans tous les cas à la quatrième tapotement sur cette touche on va avoir en fait le numéro 2 et ainsi de suite ça veut dire que lorsque je vais taper mes chiffres et lettres je vais taper autant de fois sur la lettre sur la touche pardon pour avoir la lettre ou le chiffre deux choses très importantes on différencie la lettre la touche 7 comporte 4 lettres c'est à dire lorsqu'on voudra se positionner sur le chiffre 7 il faudra tapoter cette touche 5 fois pourquoi ? parce que la lettre 7 comporte PQRS PQRS et la touche 9 comporte W X Y Z donc à ce moment il va falloir taper autant de fois donc 5 fois pour avoir la touche le chiffre 9 ou 5 fois pour avoir la lettre ou le chiffre 7 alors à ce moment quand je vais vouloir taper A B C ou D E F qui est sur la touche 3 je vais en fait taper 3 fois pour la touche pour avoir la lettre C sur la touche 2 exemple ici mon mot de passe est justement le 7 pour avoir le chiffre 7 apparaître je vais donc taper 5 fois sur la touche 7 1 2 3 4 5 7 donc j'ai bien eu mon 7 mon mot de passe comporte la lettre A donc je vais taper une fois sur la touche 2 A je vais retaper une fois sur la touche 2 car mon troisième est la touche A A ensuite ça continue par 97 donc je vais aller sur ma touche 9 d'accord ici et 5 fois 1 2 9 la touche 7 il me faut la lettre B donc 2 fois sur la touche 2 ensuite je vais continuer mon mot de passe 5 6 je vais baisser pour éviter que mon mot de passe soit entendu complètement pour terminer voilà ici j'ai tapé l'intégralité de mon mot de passe ça va vouloir dire que lorsque je vais taper sur ma touche volume 13 volume 15 dièse il devrait se connecter au réseau demandé donc là à ce moment on va voir ce qui va se passer voilà entrez un nom j'en rentre pas et pour sortir de ma configuration j'appuie sur la touche étoile quitte le menu à ce moment je vais pouvoir choisir si je veux écouter la radio je vais donc voir comment me promener dans les radios ici si j'appuie sur la touche 1 catalogue radio internet 1 liste d'écoute 1 liste d'écoute du Montvar français Europe je suis sur français Europe je vais pouvoir choisir mes radios via la touche 7 menu sans fil mode avion général annuler tous les téléchargements courants j'appuie autant de fois sur la touche 7 pour entendre le choix désiré photo montrant le bouton du wifi comme on l'a dit on va donc circuler avec la touche 7 pour vérifier menu sans fil mode avion désactivé donc on appuie autant de fois sur la touche 7 jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à radio général radio internet liste d'écoute du Montvar français Europe radio internet ce qui veut dire qu'avec la touche 4 et 6 je vais circuler dans les différentes radios existantes ferroïen groenlandais ferroïen groenlandais géorgien hongrois hébreu international irlandais islandais italien kosovo italien islandais irlande international hébreu hongrois géorgien groenlandais ferroïen français europe français europe ce qui nous convient parfaitement bien je vais valider avec le dièse qui est la touche complètement en bas à droite sélectionner sortir du menu avec la touche étoile pour revenir sur le menu principal je vais appuyer sur la touche 1 catalogue radio internet 1 liste d'écoute 1 liste d'écoute je vais pouvoir en fait par le biais de la touche lecture qui se trouve tout en bas tout en bas tout en bas de l'appareil qui est une touche rectangulaire alors j'approche l'appareil de très 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 près pour les malvoyants et vous voyez une touche rectangulaire avec un logo lecture à gauche et à droite deux flèches pour avance et retour rapide juste au dessus on a une touche losange qui permet de connaître l'heure ou de programmer un arrêt de l'appareil en appuyant donc sur cette touche lecture on va donc lancer la radio comme vous l'entendez la radio fonctionne on va pouvoir avancer sur les radios avec le bouton 6 et continuer à avancer dans les différentes radios une fois je veux arrêter ma radio simplement je rappuie sur mon bouton play pause et j'ai fini l'écoute de ma radio voilà donc n'hésitez pas à nous contacter au 0143 62 14 62 nous serons ravis de vous renseigner de vous donner les astuces de ce petit appareil merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne et à très bientôt et à très bientôt C'est parti !